Chers étudiants, bonjour. Je me présente, professeur Hassouni, professeur de biologie moléculaire et de microbiologie à la Faculté des sciences d'Almanel. Ensemble, on verra durant ces quelques séances la deuxième partie de biologie moléculaire. La première partie a été réalisée par professeur Boyan-Faq et la deuxième sera réalisée par moi-même. On verra ensemble durant ces quelques séances. Premièrement, je vais donner un petit rappel succinct sur la composition de l'ADN. Deuxième partie, ça va être les enzymes de restriction qui hydrolysent l'ADN. Puis après, j'entamerai la troisième partie qui sera donc la régulation de l'expression génétique chez les prokaryotes. Et particulièrement, on parlera de la régulation de l'expression génétique de l'opérant lacto chez les chimiques. Et à la fin, j'entamerai quelques techniques de biologie moléculaire. Alors, quand vous le savez, donc l'unité de base d'un tissu, d'un organisme, que ce soit eukaryote ou prokaryote, c'est la cellule. De quoi est composée la cellule ? Comme vous le savez, donc vous avez ici une cellule et on a la membrane cellulaire et qui délimite un compartiment qu'on appelle le cytoplase, vous voyez ici tout ça, et puis on a un compartiment nucléaire sur le noyau. Alors, dans le cytoplase, bien sûr, il y a un certain nombre d'organites, des organites cellulaires, que vous connaissez déjà. Et puis on a ici le noyau, et c'est déjà montré dans le schéma, on a des chromosomes à l'intérieur du noyau, le noyau qui est délimité par la membrane nucléaire. Alors déjà, ici, on peut différencier entre cellules eukaryotes et cellules eukaryotes. Alors à votre avis, c'est quoi comme cellule ? C'est une cellule, effectivement une cellule eukaryote, parce que vous avez ici un noyau qui est délimité par la membrane nucléaire, alors que chez les prokaryotes, il n'y a pas un noyau proprement défini. Bien. On s'intéresse maintenant aux chromosomes. Et là, vous connaissez déjà, le chromosome, c'est une entité sublaire qui est aussi formée, premièrement, mais constituée d'ADN et des protéines qui se structurent, ce forme de chromosome. Encore de façon plus approfondie, on va s'intéresser maintenant à l'ADN. L'ADN, elle est là, elle est sous forme, vous voyez, de double membrane en hélice. et au niveau du chromosome, on va trouver à la fois l'ADN et des histones qui se rassemblent ensemble. En fait, on va avoir des histones, vous voyez ici, des histones, sur lesquels, donc, l'ADN s'enroule. Et tout ça, c'est pour gagner de l'espace, pour se compacter, ce forme de chromosome, pour avoir de l'espace, pour s'abiliter et s'émerger dans le loyer. Donc, l'ADN est constitué de double brin en hélice. Et bien sûr, si j'intéresse maintenant, vous voyez ici, on a des liaisons entre les deux brins. Alors, et ces liaisons, elles se font entre quoi et quoi ? En fait, elles se font entre l'élément de base de l'ADN. L'élément de base de l'ADN. En effet, lorsqu'on voit, on s'intéresse à l'élément de base de quoi il est constitué, donc l'ADN, l'ADN est constitué, ce que vous voyez ici, sur le schéma, d'un désoxy-ribonucleoside monophosphate, qui est composé d'une base, du sucre et d'un phosphate. C'est ce qu'on trouve au niveau de l'ADN. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi c'est un désoxy-ribonucleoside ? Alors, lorsqu'on parle de nucléoside, c'est les deux éléments de la base et du sucre. Lorsqu'on parle de nucléotides, c'est plus le phosphate. Bien. Donc, désoxy, parce que le sucre que vous voyez ici, c'est un, si on compte le nombre de carbones, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est un pentose. Désoxy, parce que, ici, au niveau de H, le carbone numéro 3 prime, donc ça, c'est le carbone 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. Au niveau du carbone 3 prime, pardon, 2 prime, c'est le carbone 2 prime, il manque le O, d'où la nomenclature désoxyribose. Ça, c'est un désoxyribose. Donc ça, c'est l'élément de base de l'ADN. Donc, à différencier de l'élément de base d'un ARN, alors ça va être quoi, à votre avis ? Hein ? C'est quoi l'élément de base d'un ARN ? C'est presque la même chose, c'est aussi un nucléotide, mais, pour l'ARN nucléotide, on va avoir ici un O, et donc ça va être un ribonucleoside monophosphate qui entre dans la composition de l'ARN. Bien, donc je reviens à l'ADN. L'ADN, vous savez que la réplication, la polymérisation de l'ADN est réalisée par l'ADN polymérase. Et donc, l'ADN polymérase, pour faire la réplication, vous savez, donc, il lui faut premièrement une matrice, un modèle, qui est le brin, le brin de l'ADN 3 prime, 5 prime, va faire la lecture, la polymérisation. Et donc, comme substrat, qu'est-ce qu'il lui faut l'ADN polymérase ? Il lui faut, cette fois-ci, un nucléotide, mais avec 3 phosphates. Donc, vous voyez ici, puisque ici, on a le O qui manque, donc, c'est un désoxyde nucléoside, désoxyde nucléoside, très phosphate, avec 3 phosphates. Donc, c'est ça que ce qu'on donne comme un ingrédient pour la réplication. Et à ce moment-là, il y a l'ADN polymérase, l'enzyme, l'ADN polymérase, va prendre ce nucléotide avec les 3 phosphates et va l'incorporer au niveau de l'ADN. Au moment de l'incorporation qui se passe, il y a élimination de 2 phosphates. Il y aura les 2 phosphates qui sont éliminés. Ça permet de libérer PP inorganique, les 2 groupements phosphates qui sont riches. Donc, la liaison est riche. en énergie, cette coupure va donner de l'énergie à l'enzyme au système réactionnel pour qu'il marche. Bien. Je vais m'intéresser maintenant au brin de l'ADN. Là, ce que je présente dans un premier temps, donc voilà, le désoxy, ça, ça va être, donc, c'est l'élément de base de l'ADN, désoxy, ribonucléoside, monophosphate. Et ici, donc, vous voyez, le phosphate, il se trouve à quel carbone? Il se trouve du nouveau carbone numéro 5 prime. Vous voyez, parce que là, c'est le carbone 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. Donc, le phosphate se trouve du potet 5 prime, du carbone 5 prime. C'est la raison pour laquelle on parle de l'extrémité ici, 5 prime. De l'autre côté, ici, puisqu'on a, on a l'extrémité 3 prime. Là, voilà, puisque ici, on a le OH, en fait, c'est le OH2 du carbone C3 prime, ce carbone 3 prime. Alors, l'ARN polymérase que j'ai dit tout à l'heure, l'ARN polymérase, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il est en train de faire la réplication. Il va répliquer. Donc, supposons qu'ici, on a ici un brin à un modèle, un matrice, on est en train de la répliquer. Si ici, on a timine, ça veut dire que dans ce brin-là, qui a été en train de se répliquer, on a donc comme base timine. Pardon, comme base l'ADN. Ici, donc, l'ARN polymérase va maintenant incorporer le deuxième nucléotide. Alors, comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut, donc, comme substrat, il faut qu'il trouve dans le milieu, vous voyez ici, un disoxyribonucléoside préphosphate, avec le 3-phosphate. Il va prendre ça, il coupe à ce niveau-là, libération des deux groupements organiques, l'énergie, libération de l'énergie, et il va prendre cette fois-ci celui-là, il va l'incorporer. Donc, et lorsqu'il va incorporer, c'est qu'il va prendre cette extrémité 5' et il va le coller au niveau de l'extrémité 3'. Donc, il va prendre l'extrémité et il l'incorpore. Et ainsi de suite. D'accord? Vous voyez? La même chose, donc là, il a incorporé un guanine parce que de l'autre côté, sur l'autre cas, matrice, il y a donc un cytosine. Et ainsi de suite. La même chose, il va incorporer, donc, il va prendre le troisième dupléotide et il va, bien sûr, incorporer, vous voyez, toujours, il va prendre l'extrémité 5' et il va l'incorpore. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le sens de la réplication c'est 5' 3'. Et donc, on va avoir ici un brin qui est polymérisé. Ici, on a l'extrémité 5' et ici, on a l'extrémité 3'. Alors, normalement, il y a ici un OH, c'est la fin, donc on va avoir un OH ici. D'accord? Bien. Et donc, finalement, là, vous avez bien sûr les deux brins, comme vous voyez ici. On a le brin 5' 3'. Le deuxième brin qui est bien sûr, c'est le complémentaire, mais il est dans l'autre sens, c'est-à-dire de 5' prime 3'. Vous voyez, donc, 5' 3'. Alors, on dit que ce brin, il est dans ce sens-là, 5' 3'. L'autre, il est dans l'autre sens, le 3'. Donc, on dit que les deux brins, ils sont antiparallèles, antiparallèles, complémentaires, de point de vue composition de base, ça a vu l'erreur, adénine-thymine, cytosine-guanine, guanine-cytosine, thymine-adénine. Bien. A remarquer aussi que la liaison entre les deux bases, thymine-adénine, si on a deux liaisons, alors que guanine-cytosine, on a trois liaisons. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un ADN, par exemple, un fragment d'ADN qui est riche en GC, c'est-à-dire qu'il y aura surtout des liaisons, donc c'est un ADN qui est, du point de vue renatural, c'est un ADN qui est fort. C'est très difficile, bon, à dénaturer. Voilà. Donc là, j'ai fini par le petit rappel et je commencerai maintenant par la deuxième partie, c'est les enzymes de restriction, hein, les enzymes de restriction ou ce qu'on appelle aussi endonucléase de restriction. Alors déjà, ici, lorsque vous avez endonucléase, l'explication, c'est que l'AZ, c'est une enzyme, endo, ça veut dire qu'il va couper au milieu, endo, c'est au milieu, des acides nucléiques, puisque nucléés, c'est les acides nucléiques. Et donc, ce sont des enzymes qui vont couper l'ADN au milieu. Restriction, c'est endonucléase de restriction, endonucléase de copure. Alors, les enzymes de restriction, ce sont des enzymes bactériennes, synthétisées par les bactéries. Et en fait, c'est un système qui va permettre à la bactérie de se défendre contre les phages. C'est l'équivalent des virus chez nous, chez les eucaryotes, etc., chez les plantes, d'accord? Chez les bactéries, on les appelle les phages ou bactériophages. Donc, en fait, c'est l'équivalent de système immunitaire chez nous. Donc, un phage qui attaque la bactérie, qu'est-ce qui va se passer? La bactérie va libérer ces enzymes de restriction pour attaquer l'ADN phagique. Comme ça, il est protégé contre l'infection phagique. Bien. Alors, ces enzymes de restriction, ils digèrent l'ADN phagique, donc l'ADN exogène, qu'on peut appeler aussi l'ADN parasite. D'accord? Cependant, l'ADN bactérien, puisque l'ADN, que ce soit phagique ou bactérien, c'est la même composition. Et donc, l'ADN bactérien, il est protégé contre cette digestion. par les enzymes endonucléales, par les endonucléales. Et comment il est protégé cet ADN? Par méthylation. Et cette méthylation est réalisée par des méthylases, on appelle les enzymes méthylases, qui vont méthyler l'ADN de la bactérie pour qu'il ne soit plus reconnu et coupé par les enzymes de restriction synthétisées par la bactérie elle-même. Donc, vous voyez, on a les enzymes de restriction qui coupent l'ADN et on a les enzymes de méthylation qui méthylent l'ADN de la bactérie pour la protéger. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le système de myas. Alors, si vous avez, par exemple, une bactérie dans des conditions normales, elle va se croître, se multiplier normalement, mais dès qu'elle est attaquée par un phage, à ce moment-là, elle va synthétiser les enzymes de restriction pour hydrolyser l'ADN et en même temps, elle va synthétiser les enzymes de méthylation pour méthyler l'ADN, son propre ADN et donc le protéger. Bien. Alors, on a l'ADN et l'ADN, lorsqu'il est coupé par les enzymes de restriction, on obtient des fragments et ces fragments, c'est ce qu'on appelle les fragments, vous voyez ici, ce sont les fragments de restriction. Deuxième chose, c'est que ces enzymes de restriction, ces enzymes de restriction, ils vont couper l'ADN non-mythylé, c'est-à-dire l'ADN exogène, à des endroits bien caractérisés par une séquence spécifique du nucléotide. C'est ce qu'on appelle le site de restriction. D'accord ? C'est que l'endonucléase, il ne va pas couper l'ADN exogène comme ça par hasard, mais il va le couper dans des sites bien déterminés, ce qu'on appelle ce sont des séquences spécifiques et ces séquences constituent ce qu'on appelle le site de restriction. On va les voir après dans les séquences. Alors, la nomenclature des enzymes de restriction, je donne ici un exemple, ECO-R1. Donc là, c'est un exemple d'enzyme de restriction. Alors, comment désigner donc le nom d'une enzyme de restriction ? moi, je dis une enzyme, c'est valable aussi si on dit un enzyme. Bien. Donc, la première des choses, c'est que la lettre majuscule représente donc le genre. Là, c'est ECHERECHIA COULI. CO, donc les deux lettres minuscules que vous voyez ici, ça représente l'espèce, c'est COULI. R représente la variété ou la souche R et 1, c'est le numéro d'ordre de l'enzyme de restriction, c'est-à-dire ici, on a le numéro 1, donc ça veut dire que cette bactérie-là, c'est la bactérie ECHERECHIA COULI, et elle produit l'enzyme de restriction ECO-R1. Donc, puisqu'on a IC1, ça veut dire qu'il va produire 2, 3, 4, jusqu'à même 5. Bien. Donc, ça, c'est pour rechercher la colise. Ce qu'il faut savoir, donc, chaque bactérie va synthétiser, va produire ces enzymes de restriction. Alors, les sites de reconnaissance. Le site de reconnaissance de restriction, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des séquences bien caractérisées. Et en fait, leur caractéristique, c'est que ce sont des séquences palindromiques. Alors, qu'est-ce que c'est une séquence palindromique? Une séquence palindromique, c'est une séquence qu'on peut lire de gauche à droite et de droite à gauche. Donc là, je vais vous donner un exemple. Un exemple en arabe. Donnez-moi un nom d'un pays arabe et qui est un mot palindromique. qui est un mot palindromique. Alors, vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé donc le mot arabe? C'est par exemple Libya. Voyez? Libia, c'est un mot palindromique parce qu'on va le lire en arabe de droite à gauche, de droite à gauche, Libia. Et on peut le lire aussi de gauche à droite, Libia. Bien. En français maintenant, un mot en français palindromique, exemple, L. Voyez? L. on peut le lire de gauche à droite et on va le lire aussi de droite à gauche. Il y a aussi un village en France, un village en France qui s'appelle Noyon. Et là aussi, c'est un mot palindromique. On peut le lire de gauche à droite. Noyon, voyez? Et de droite à gauche. Bien. Maintenant, pour l'ADN. L'ADN, cette fois-ci, c'est une séquence palindromique. C'est une séquence qu'on va la lire de gauche à droite sur un bras et la même séquence, on va la lire sur le deuxième bras de droite à gauche. Ça va être une séquence palindromique. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez ici, par exemple, AC G. Je continue. C G T J'écris le complémentaire T G C G C A Alors, maintenant, en ce qui concerne l'orientation de l'ADN. Conventionnellement, de façon universelle, un Chinois, un Américain, un Européen, un Arabe, lorsqu'on donne, comme ça, une séquence d'ADN ou un brin d'ADN sans rien noter, sans rien sur l'orientation, ça veut dire automatiquement que ça, que ça va être le premier, c'est l'extrémité 5' 3' 3' 5' et ici, vous avez l'extrémité 3' 5' Vous voyez donc? Donc ça, ce sont les deux bras de l'ADN, c'est un fragment d'ADN, les deux bras. Vous voyez donc? Si je fais comme ça, 5 primes, 3 primes, voilà, le sens de la lignation. Le deuxième brin, le sens, c'est ça, 5 primes, 3 primes, 1. Donc, vous voyez, c'est antiparallèle et le sens complémentaire parce que chaque base, il a son complémentaire. Bien, ça c'est une séquence phanandromique parce que je peux la lire sur le premier brin. Toujours la lecture, je vais toujours la lire de 5 primes, 3 primes. De 5 primes, 3 primes, A, C, G, C, G, T. Vous voyez maintenant sur le deuxième brin, qui est ici, A, C, G, C, G, T. Donc, vous voyez, c'est une séquence, là, c'est une séquence phanandromique parce que je peux la lire sur un brin. Toujours de 5 plus 3 primes, de droite à gauche et sur le deuxième brin, de 5, de droite à gauche. Bien, maintenant, si je vous demande, il y a un problème sur le tableau. Alors, si je vous demande maintenant, je vous donne, par exemple, G, C, T, je vous demande de compléter, donc, par 3 nucléotides, compléter cette séquence pour avoir une séquence phanandromique. Donc, alors, il y a deux façons, soit de venir sur l'autre brin, d'écrire, donc, vous voyez ici, donc, le G, le C et le T. Et après, donc, je complète, maintenant, c'est facile, A, G, C. Donc, voilà, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que pour créer une séquence ou construire une séquence phanandromique, qu'est-ce que je peux faire ? C'est que, tout simplement, je peux prendre une droite comme droite de symétrie, ou un plan de symétrie à ce niveau-là, et je veux, bien sûr, compléter, tout simplement, le complémentaire de chaque nucléotides, de chaque base, par rapport à la droite de symétrie. Vous voyez, donc, ici, on va mettre le complémentaire, le A. A, ici, ça va être G, et de l'autre côté, ça va être C. Et, je suis sûr et certain, que donc, ça y est, j'ai une séquence phanandromique. OK ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une séquence phanandromique. Bien. Les sites de reconnaissance et le site de restriction sont des séquences phanandromiques, vous voyez, les séquences, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut la lire de droite à gauche, et de gauche à droite, sur l'un des deux brins, et de gauche à droite sur l'autre brin. Maintenant, on peut avoir une séquence phanandromique de quatre paires de bases, comme vous voyez ici. Là, c'est une séquence phanandromique de quatre paires de bases. G, A, T, C, G, A, T, C. Toujours, ça veut dire que, ici, on a cinq primes, n'est-ce pas ? Puisque je n'ai rien noté, ça veut dire que, là, le premier brin, ça va être ici le cinq primes, et, de l'autre côté, cinq primes, d'accord ? Donc, G, A, T, C, G, A, T, C. Bien. Donc, c'est une séquence phanandromique de quatre paires de bases. On peut avoir aussi une séquence phanandromique de six paires de bases. Donc, vous voyez ici la même chose. Ça, c'est cinq primes. C, A, G, C, C, G, C, A, G, C. Je peux avoir, mais c'est rare, hein, on peut avoir des séquences phanandromiques à cinq paires de bases. Alors, seulement, cette fois-ci-là, en fait, la droite de symétrie, ça va être le nucléotide qui se trouve ici. La droite sur laquelle se trouvent ces deux nucléotides. La séquence droite, OK. Et on a donc, bien sûr, le complémentaire de chaque nucléotide. Donc, là, c'est une séquence phanandromique, mais de cinq paires de bases. Alors, j'ai dit tout à l'heure que lorsque maintenant vous avez un fragment d'ADN, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est un fragment d'ADN, on peut l'allonger. Si je coupe, on obtient ce qu'on appelle, donc, on obtient les fragments de restriction. Alors, on peut avoir des fragments de restriction à bout, franc, ou à extrémité, branche. L'exemple, vous voyez ici, on a ici un fragment d'ADN. On va couper par l'enzyme de restriction. Et cet enzyme de restriction, en fait, va couper au niveau de la séquence phanandromique. Il va couper entre, on va dire, entre A et T. D'accord ? Généralement, on va vous dire que l'enzyme de restriction coupe entre A et T. Et bien sûr, il va couper au niveau de la séquence phanandromique. Il ne va pas couper comme ça par hasard. C'est au niveau de la séquence. Alors, là, vous voyez, donc, c'est un fragment d'ADN. Et si, parce que j'ai rien, donc, ça veut dire ici, 5 primes. Et de ça, c'est 3 primes. Donc, 5 primes, et l'enzyme va couper entre, au niveau de la séquence phanandromique, entre A et T. Et voilà. Et de ce côté-là, la même chose. Et il va couper entre A et T. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On va avoir deux fragments. Celui-là. Et celui-là. Qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne les extrémités ? Vous voyez, c'est une extrémité franche. Parce que les deux brins, ils finissent en même temps, au même niveau. On n'a pas un brin qui sort par rapport à l'autre. Ce sont des extrémités franches. Ce sont des fragments de restriction à extrémité franche. A bout, franc. On peut avoir aussi des fragments de restriction, mais cette fois-ci à bout collant, on les appelle comme ça, ou à extrémité cohésive. C'est-à-dire, on peut avoir deux possibilités. C'est des extrémités cohésives, cinq primes sortantes. Et on peut avoir, ce qu'on appelle aussi, des extrémités cohésives, trois primes sortantes. Alors, cinq primes sortantes. Vous avez ici un exemple. On a ici un fragment d'arrière, vous voyez. avec une séquence palindromique, G, A, T, A, T, C. G, A, T, A, T, C. Alors, on a l'enzyme de restriction. Il va couper entre G et A. Donc, l'enzyme, qu'est-ce qu'il va faire ? Toujours la lecture, il va lire le brin, toujours de cinq primes, trois primes. Il fait comme ça. Il trouve G, A, il va couper à ce niveau-là. De l'autre côté, le brin. Donc, il va lire le brin, toujours cinq primes, trois primes. Vous voyez ? Il va couper entre G et A. Et qu'est-ce que ça va donner ? La coupure, il va donner deux fragments de restriction avec un brin, ici, cinq primes, sortant. La même chose, l'autre, le deuxième brin. Ça va être aussi un brin, cinq primes, sortant. Donc là, ce sont des extrémités cohésives. Pourquoi on les appelle comme ça, cohésives ? Parce que si on mélange maintenant ces deux brins, celui-là et celui-là, on le met dans un tube épandor. Qu'est-ce qui se passe ? Le fait que, là, cette partie-là est complémentaire à cette partie. Vous voyez ? Donc là, vous avez ici un A, ici un T. Ici un A, un T. D'accord ? C'est complémentaire. Ils vont s'hybrider naturellement. Ils s'hybrident. D'où le mot cohésif. C'est une extrémité cohésive. Donc, ils s'hybrident. Et après, lorsque ce brin, là, il va ici. Donc, ils s'hybrident par l'illusion entre les bases. Qu'est-ce qui reste ? Il reste la liaison entre G et A. Et là, c'est une ligase. Ils ont une ligase qui va faire la ligation. Il va coller, proprement dit, cette fois-ci, au niveau du brin. La même chose, de ce côté-là. On va avoir le A et le G. Et donc, on aura la ligation entre les deux bases de ces deux fragments. D'où le nom de extrémité cohésive. Bien. Là, maintenant, l'extrémité trois primes sortantes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ici un exemple. A, G, T, A, C, T. A, G, T, A, C, T. Et là, la même chose. Cette fois-ci, l'enzyme, il coupe entre... C'est une enzyme de risque sur X qui reconnaît cette séquence panandromique. Il va couper entre C et T. Bien. Là, je n'ai rien noté. Donc, ça veut dire que ça, c'est le brin 5 prime. C'est l'extrémité 5 prime, pardon. Et donc, l'enzyme va couper entre C et T. On arrive jusqu'ici. Il coupe là. De l'autre côté, il va chercher C et T. Il coupe à ce niveau-là. Ça donne quoi ? On aura donc deux fragments de restriction. Mais cette fois-ci, c'est le brin 3 prime qui sort. Vous voyez ici, c'est le brin 3 prime. L'extrémité, le brin 3 prime qui sort. L'extrémité 3 prime. D'où le nom, fragment de restriction à extrémité cohésive, mais trois primes sort. Alors, ce qu'il faut noter maintenant, c'est que ces enzymes de restriction ont été prouvées, ont été produits, sont produites par les bactéries pour se défendre contre les léphages. Et les chercheurs ont utilisé ces enzymes de restriction, premièrement, en biotechnologie. Vous allez voir. Tout ça, c'est pour le bien-être de l'homme. Alors, c'est que tout simplement, on prend les bactéries, on cultive la bactérie et après on extrait, on purifie l'enzyme de restriction et on va avoir l'enzyme de restriction dans un tube de peinture. Et donc, nous, on a utilisé ces enzymes de restriction au laboratoire pour digérer l'ADN. Que ce soit l'ADN de l'homme, l'ADN végétal, etc. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est toujours, on a des bactéries, on a des champignons, surtout les bactéries qui produisent ces enzymes de restriction. On a aussi des bactéries qui produisent, par exemple, les cellulases, les pectinases. Et donc, nous, les chercheurs, les savants, tout ce que vous voulez, ont profité de ça. Ils ont donc, par exemple, dans le cas de pectinases, si on va purifier les pectinases à partir des bactéries, ça on va utiliser un fermenteur, culture des bactéries. Et après, on purifie donc la protéine qui est la pectinase, on va l'avoir dans un tube et on va l'utiliser soit en agroalimentaire, soit en cosmétique. Et donc, tout ça, c'est pour le bien-être de l'homme. Alors, par exemple, les pectinases, si on va les utiliser dans les jus, pour clarifier les jus d'orange, en agroalimentaire, on utilise les cellulases dans la papétrie pour aussi rendre le papier plus utilisable possible, ce qu'on obtient. Donc, c'est un papier qui est déjà traité par les pectinases, par les cellulases, pour avoir un papier. Donc, ça, c'est pour vous dire que la même chose pour les enzymes de restriction, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on peut avoir, donc, on peut avoir, on a les enzymes de restriction dans un tube, et on peut les utiliser pour hydrolyser l'ADN, que ce soit l'ADN de l'homme, l'ADN végétal, l'ADN des autres bactéries, d'accord ? Donc, chaque bactérie synthétise, chaque bactérie produit ses enzymes de restriction, d'accord ? Pour se défendre contre les phages. Et chaque bactérie est protégée contre ses propres enzymes de restriction par mutilation de son âme. Mais, par exemple, je peux prendre l'ozème de restriction, de déchiréché à colis, et je vais hydrolyser l'ADN de Bacillus. Et comme ça, je peux avoir l'ADN coupé. Je donne toujours aussi l'exemple de ce qu'on a utilisé sans être de restriction dans le clonage. On va voir après le clonage. Et je donne tout simplement un exemple qui est facile. C'est le clonage, par exemple, du gène de l'insuline. Alors, vous savez que l'insuline, c'est un médicament. Avant, donc, dans les années 20, 30, 40, eh bien, le médicament insuline a été, donc, si vous voulez, préparé à partir des pancréas des animaux. Donc, ils prennent, bien sûr, les pancréas des animaux, ils boivent ces pancréas, puis après, donc, pour ce qu'ils boivent les pancréas, après, donc, c'est un protocole biochimique. On purifie l'insuline et il est utilisé comme médicament. Maintenant, et depuis quelques années, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Le clonage, c'est-à-dire, on va cloner le gène de l'insuline. Le gène de l'insuline, donc, on va cloner exactement ce qu'on appelle le CDNA de l'insuline. On va le cloner dans un plasmide. Puis après, on va introduire ce plasmide recombinant dans la bactérie Echerichakuli. On va la mettre dans un fermenteur. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, la bactérie va se multiplier. On va avoir, donc, synthèse de l'insuline. On fait l'extraction, la purification de l'insuline. Et, donc, c'est le médicament qu'on appelle le médicament biotechnologique. Par clonage, par ces enzéroscitions. Bien, alors, donc, vous voyez ici, dans le milieu réactionnel, dans l'enzyme de l'insuline, qu'est-ce qu'il faut un milieu réactionnel ? Il faut l'enzyme et il faut le tampon d'un pH qui peut être de 7 à 7,9 qui contient le magnésium et le DTT. Alors, le tampon, parce que l'enzyme, il faut utiliser un milieu réactionnel approprié. Par exemple, si vous mettiez dans l'ADN et de l'eau et l'enzyme, bien, l'enzyme, il ne va pas hydrolyser l'ADN. Il faut utiliser un tampon. Bien, bien sûr, le substrat, c'est l'ADN, d'où A, qui va être géré par l'enzyme. Alors, je donne ici un exemple, c'est ce qu'on appelle le tampon d'incubation. En fait, chaque fois qu'on achète une enzyme de l'insuline dans un tube de l'ADN, on aura toujours avec, bien sûr, le tube, le tube tampon d'incubation. Parce que chaque enzyme de l'insuline va avoir un tampon d'incubation approprié. Alors, je donne ici un exemple, 5 millimolaires de tristes HCL, en fait, ça, c'est pour le tampon, c'est pour avoir le pH du tampon. On a aussi du NACL, ça peut être de 0 à 100 millimolaires, ça dépend bien sûr de l'enzyme, c'est pour avoir la force ionique. Et puis, il y a le DTT, c'est le potentiel d'oxydoreduction, ça, c'est important pour la réaction enzymatique. Et puis, on a le NGCL2, c'est le magnésium, parce que ce sont des enzymes qui ont besoin de magnésium. Et donc, c'est toujours jour pour la parenthèse, c'est que, vous savez que, parfois, on est fatigué, on voit le médecin, il nous donne le magnésium. Eh bien, le magnésium, parce que c'est indispensable et important pour pas mal d'enzymes au niveau cellulaire. Donc, si les protéines, si les enzymes sont fatiguées, la cellule est fatiguée, et donc l'homme est fatigué. C'est la raison pour laquelle on vous donne le magnésium. Le magnésium, en partie, entre autres, va servir à faire bien travailler les protéines, les enzymes. Vous avez la figure, où on vous explique maintenant comment on fait au laboratoire. Voilà, vous savez, donc voilà, vous avez un tube mépingorce, que vous avez vu en piété, ça c'est le tube mépingorce. On met le tampon, on ajoute l'ADN, d'accord, et puis après, on ajoute l'enzyme de réception. Alors, comme ADN, on va prendre, par exemple, l'ADN plasmidique. L'ADN plasmidique. Un ADN plasmidique dont la taille est de 2800 paires de base. Il correspond à 2,8 kilobases. 2800 paires de base, ou 2,8 kilobases. Alors, supposons que ce plasmide, il possède trois sites de réception. Alors, on a AVA, on a PST1, on a ECO-R1. La question que je vais vous poser, c'est que je vous donne ce plasmide, et je dis tout simplement, s'il vous plaît, déterminez-moi la localisation et la position des trois sites de réception. AVA-1, PST1 et ECO-R1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la digestion. Une fois, donc, je vais utiliser un tube avec l'enzyme AVA-1. Je laisse un tube avec l'enzyme AVA-1 à 37 degrés parce que l'enzyme a besoin de température de 37 degrés pour que l'enzyme AVA-1 agisse, pour qu'il fonctionne, pour qu'il hydrolyse à l'ADN. Et après, une fois digéré, je vais faire, je vais analyser le résultat de courbure. Je vais analyser donc le plasmidique. Et là, pour l'analyser, on va réaliser ce qu'on appelle une électrophorese. Le gel de l'électrophorese, que vous avez vu au bout des pics, vous avez vu au bout des pics. Voilà. Donc, le gel, comme vous voyez, ça c'est le gel d'Agarose, avec ici 10 puits. Ici, donc, je vais prendre, par exemple, des microlitres de ce mélange-là, mélange de digestion. Je le dépose au niveau de puits. Après, je réalise l'électrophorese. Bien. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser trois expériences. Donc, trois tubes d'électrophorese. Un tube avec l'enzyme AVA. Un deuxième tube avec deux enzymes, ECO et PST1. Et un troisième tube avec AVA, ECO et PST1. Et j'analyse. Alors, on va s'intéresser maintenant à la digestion AVA. Qu'est-ce que vous constatez là ? On obtient un seul fragment d'ADN. En fait, c'est un fragment linéaire. Alors, voilà. Vous avez le plasmide. Si on coupe au niveau de A, donc, on linéarise le fragment. Maintenant, c'est la forme linéaire. Alors, si je vous donne maintenant la taille de ce fragment linéaire, il faut... Comment on va faire pour calculer ? Bien, ce qu'on fait, c'est que... On utilise ici ce qu'on appelle le marqueur de taille. C'est-à-dire, en fait, c'est un marqueur qui contient différents fragments dont la taille... C'est un tube Epandorf qui contient un ensemble de fragments dont la taille est bien déterminée, bien définie. Et donc, lorsque je fais la migration en jet d'Agaros, qu'est-ce qui se passe ? Bien, je vais avoir les différents fragments, vous voyez ici, qui vont migrer, bien sûr, selon la taille. Là, par exemple, ça va être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4... Pardon, 0,3, ici, c'est 0,5. Là, c'est 0,9. Là, c'est 1, 1,6. 2, 2,8. On va avoir ici, par exemple, 4, celui de la 6. Là, c'est un exemple. C'est un marqueur de taille qui va servir à déterminer la taille des fragments vinières. Je donne toujours un exemple. Supposons que vous avez un sachet contenant pommes de terre. Je vous demande de me déterminer le poids, le poids de ce sachet, le poids des pommes de terre. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez utiliser une balance. Pas la balance électrique, mais on va utiliser une balance, une balance normale. et qu'est-ce qu'il vous faut pour déterminer le poids de votre sachet de poids de terre ? Ce qu'il faut, on appelle les poids, les marqueurs de poids. Vous avez 1 kg, 500 g, 100 g, 2 kg. Et vous allez peser. Donc, vous mettiez 1 kg. Vous avez la balance. Donc, le poids de votre sachet est déterminé. La même chose ici. Ce qu'on fait, c'est que grâce à ce marqueur de taille, on va déterminer la taille du fragment. On voit ici. Lorsque je vois, j'essaie de chercher le même niveau, et vous constatez que notre bras, ou notre fragment linéaire, pardon, notre fragment linéaire, il migre au même niveau que le marqueur de taille de 2,8. Donc, la taille de ce fragment est de 2,8. Et donc, par conséquent, je peux dire que la taille du plasmide est de 2,8 kilomètres. Bien. Maintenant, je digère par éco-PSD. Et la même chose, j'obtiens deux fragments. Bon. Alors, ce fragment, c'est le même niveau que 0,1. Donc, c'est 0,1. Par contre, celui-là, vous voyez, il va migrer. Vous voyez ici. Supposons que ça, c'est le fragment, pardon. Ça, c'est le fragment 1,8. Non, ça va être un virgule éco. Donc, on digère par éco-PSD. Éco, si je digère par éco-PSD, je vais avoir ce fragment-là. Et puis après, je vais avoir ce fragment-là. Donc, ici, 1,6. Et là, c'est à peu près, ici, on a 3, à peu près 3. Donc, je constate que celui-là, il migre à peu près au même niveau que celui-là. Donc, en fait, c'est combien ? C'est 1,9. Donc, excusez-moi, en fait, ça, c'est le fragment. Ça va être sur le fragment de 2. La taille de ce fragment, c'est 2. Là, c'est 2. Et là, c'est 2,8. Et donc, ce fragment, il migre à peu près, presque au même niveau. Un petit peu, un petit peu en bas par rapport à ça. Donc, c'est le fragment dans la taille 1,9. Maintenant, le troisième tube, avec la troisième digestion, AO. Donc, Ava et Co-PSD. Et là, on a 3 fragments, vous voyez. Donc, ça, même niveau que 0,3. Même niveau que 0,9. Même niveau 1,9. Donc, c'est comme ça que je détermine le site de restriction dans un plasmide. Alors, quand on a un plasmide comme ça, on dit que c'est un plasmide avec sa carte de restriction. Parce qu'on veut dire la carte de restriction, c'est-à-dire déterminer, dans un indien donné ou dans un plasmide, les sites de restriction avec leur position, chaque site, la position de chaque site. Et bien sûr, il y a la distance qui sépare les sites de restriction par conséquent. Donc, la taille des fragments de restriction en plus. Et bien sûr, vous voyez. Merci. Merci.